Bienvenue à toutes et à tous l'actualité régionale. Tout ce qui se passe près de chez vous. On commence cette nouvelle édition avec ce nombre 700 000 fumeurs qui ont arrêté la cigarette pour passer à la vapoteuse ou qui ont même carrément quitté le tabagisme depuis l'arrivée de cette cigarette électronique sur le marché français. C'était il y a maintenant 7 ans. Voilà le résultat de cette étude de Santé publique France qui est parue ce mercredi. Autre point qui sort de ce document, l'image négative de cette e-cigarette, elle est perçue comme autant voire plus nocive que le tabac traditionnel. Une perception que l'on retrouve surtout dans les couches de population les moins aisées. Écoutez, Anne Pasquereau est chargée d'études scientifiques pour Santé publique France, jointe par téléphone par Adrien Lanois. Le premier renseignement, c'est que parmi les adultes en France en 2017, les vapoteurs ont quasiment tous une expérience avec le tabagisme. Donc ce sont pour moitié des fumeurs et l'autre moitié, ce sont des anciens fumeurs. Et d'ailleurs, quand on regarde le motif d'utilisation de la cigarette électronique, on leur pose la question pour quelle raison utilisez-vous une cigarette électronique. 60% des vapoteurs déclarent qu'ils l'utilisent pour arrêter de fumer et 30% pour réduire leur consommation. Autre actualité du moment, évidemment, l'été. Et on va parler de la sécurité sur les plages. La SNSM qui est sur le devant de la scène d'abord. Après le tragique événement qui a coûté la vie à trois de ces sauveteurs en mer il y a quelques semaines au Sable d'Olonne, samedi sera la journée nationale de collecte pour ces sauveteurs en mer, sauveteurs qui doivent s'entraîner fréquemment dans la région, notamment à l'approche de l'été. Lucille Berthe-Constant a pu suivre l'un de ses entraînements, c'était du côté de Perk. Regardez. Départ pour la baie d'Oti. Une fois par mois, les bénévoles de la Société Nationale des sauveteurs en mer partent en exercice. C'est parti. C'est parti. Ici, à Berthe-sur-Mer, ils sont une quinzaine d'équipiers disponibles jour et nuit à n'importe quel moment de l'année. Ça y est, t'es perdu sur terre ? Ça y est, ouais. Eh ben c'est bien. Ces bénévoles missionnés par la Marine Nationale réalisent 60% des opérations de sauvetage. Et avant chaque intervention, il faut s'équiper. Alors l'équipement consiste en une combinaison sèche ou humide. On a deux sortes de combinaisons. Et puis des bottillons, ensuite un gilet, casque, gants. Dès qu'ils sont appelés, les sauveteurs ont alors moins de 15 minutes pour être à l'eau. Noyade, remorquage de bateaux et litre-ruyage, autant de missions auxquelles se sont confrontés, c'est passionné. Pour être efficace, des entraînements fréquents sont indispensables. Lui va aller à l'eau pour l'exercice, on va s'éloigner un petit peu. Et en fait, on revient comme si on tombait sur une personne qui était tombée à l'eau. Et à ce moment-là, on enverra nous le nageur de bain. A cause des marées et des bancs de sable, la baie d'Otzi est l'une des plus dangereuses de France. Les sauvetages sont fréquents, une vingtaine d'interventions sont effectuées par an. Retour à quai, entraînement réussi, mais le travail n'est pas pour autant terminé. Maintenant, il faut rincer, nettoyer tout le matériel. Après, on rentre à la station et là, on fait faire demi-tour au bateau pour qu'ils soient prêts et opérationnels à repartir. Une heure pour réarmer l'équipement et l'équipage est prêt pour une nouvelle intervention. Dans ce journal également, on parle emploi et formation. Et ce dispositif bouge et décroche ton job. Lancé il y a trois ans par la région Hauts-de-France, ici, le décrochage scolaire concernerait près de 20 000 jeunes des moins de 20 ans sans qualification, alors que de nombreuses entreprises peinent aujourd'hui à recruter. L'idée, c'est donc de repérer ces jeunes des parcours de formation court de quelques mois en lien avec des besoins en secteur en tension. L'originalité du projet, c'est d'y associer un voyage à l'étranger. Déjà, plus de 130 jeunes ont pu bénéficier de ce dispositif et une cinquantaine d'entre eux sont allés jusqu'au bout. Ils ont aujourd'hui une situation stable. Plus d'explications tout de suite dans cette interview réalisée par notre journaliste Rémi Desremaux. Il y a des très beaux parcours, surtout une remobilisation des jeunes, des jeunes qui sont décrocheurs et avec qui on a travaillé leurs compétences, leurs projets professionnels, pour ensuite permettre de s'orienter dans une formation et perfectionner ce projet professionnel afin ensuite de les emmener vers l'emploi. C'est passé aussi par une mobilité en Erasmus+. Ils ont expliqué être partis à l'étranger, avoir découvert une autre civilisation, une autre façon de fonctionner. Ça leur a fait du bien. Ils ont rencontré aussi beaucoup d'autres jeunes. Et puis ensuite, c'est surtout aussi la possibilité qu'ils ont de travailler dans des entreprises qui les accueillent, de travailler leur soft skill, leur savoir-être, qui est très important pour leur intégration dans le monde professionnel. Et puis on parle maintenant de la barbe qui est de plus en plus à la mode. Ce n'est pas moi qui vous dirais le contraire. Aujourd'hui, s'en occuper, c'est devenu une vraie profession avec des formations bien spécifiques. Formations que l'on retrouve évidemment de plus en plus, mais aussi dans la région, à l'image de l'antenne de Tourcoing-le-Virolois qui la proposera dès la rentrée prochaine. C'est dans ce cadre qu'a eu lieu le premier barbeur show ce mardi avec des démonstrations de taille de barbe et de moustache, sans oublier des ateliers tatouages dans une ambiance musicale plutôt rock. Les coupions ont été effectuées par des étudiants et des étudiantes en formation. Eux aussi de plus en plus nombreux à se tourner vers ces métiers de barbier. Une profession en pleine expansion après plusieurs années de déclin. Plus d'explications avec Jérôme Barthosy qui est directeur de l'antenne entreprise et formation à Tourcoing. Il faut également, au-delà de plaire, qu'ils puissent se rendre compte de la réalité du métier. Et au bout d'un moment, se dire, oui, voilà, je suis fait pour ça. Il manque de main d'oeuvre chez les coiffeurs. On a des artisans coiffeurs, des employeurs qui souhaitent embaucher et qui ne trouvent pas forcément de personnes à mettre en salon. Voilà. Donc, nous également, avec les organisations professionnelles, avec les artisans coiffeurs, de nous projeter sur les réels besoins des entreprises et d'offrir les formations qui vont bien avec. Allez, l'information en bref, avant de se quitter, direction Bayeul et la fin de la grève pour les salariés de l'usine Danone sans que leurs revendications n'aboutissent. Après une semaine de mobilisation, la vingtaine de salariés a décidé de reprendre le travail. Il réclamait l'uniformité des salaires sur les différents sites de Danone en France. Syndicat qui évoque une pression très importante de la part de la direction industrielle Europe qui s'est ajoutée à la problématique de la perte des salaires pour les grévistes. Voilà pour les raisons de l'arrêt de cette grève. Et puis, c'est ce mercredi soir qu'a diffusé l'émission « Le village préféré des Français ». Souvenez-vous l'an dernier, c'est Cassel qui avait été élu. C'est donc dans ce village des Flandres qu'a été tournée l'émission jeudi dernier qui sera le nouveau lauréat. Verdict, ce mercredi soir, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, je vous laisse avec vos prévisions météo. C'est la fin de cette édition.